Bienvenue dans cette émission ton motivateur personnel It's your boy and girl et nous sommes dans la série Les 5 expériences de ma vie personnelle Alors comme je dis, je réponds juste au message Vous l'avez voulu ? Ah ben les voilà Alors c'est important justement pour moi de partager cette expérience Ça peut aider quelqu'un, ça peut aider un homme, une femme, un enfant, un personnage âgé, peu importe Alors voici la 3ème expérience de ma vie personnelle Alors vous voyez dans la vie de tous les jours, des fois on arrive ou on se compare aux autres On se compare à certaines personnes qui font peut-être la même chose que nous Ou on se compare beaucoup Alors figurez-vous donc que dans ma vie personnelle, à un moment donné je me comparais beaucoup aux autres Je me comparais à certaines personnes, je me comparais à plusieurs personnes qui étaient autour de moi Alors à un moment donné il y avait une personne à qui je me comparais énormément Et j'enviais même cette personne J'enviais tellement cette personne qu'à un moment donné je me disais Écoute, je dois être là où il est, je dois faire exactement ce qu'il fait Et figurez-vous que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer cette personne Vous voyez des fois dans la vie, on compare nos vies avec la vie des autres On compare nos aspects, certains aspects de nos vies avec l'aspect de plusieurs personnes Sans toutefois connaître exactement tous les éléments, tous les facteurs de cette personne-là Alors figurez-vous que pendant que je suis en train d'envier la personne J'ai eu une rencontre avec cette personne où je lui ai dit écoute vraiment je t'envie J'ai envie d'être là où tu es, j'ai envie d'être comme toi Et on se connaissait mutuellement, on se connaissait, on se connaissait que ce soit par la télé, par les médias, etc Je lui ai dit écoute je t'envie vraiment j'ai envie d'être comme toi un jour Et figurez-vous qu'il a commencé à couler deux trois larmes, à pleurer un peu Alors je lui ai dit mais attends, j'ai dit quelque chose qui te dérangeait Est-ce que j'ai dit quelque chose qui te fait, en fait je m'excuse déjà Parce que je ne savais pas que tu allais couler quelques larmes Est-ce que j'ai dit quelque chose qui te dérangeait Il me dit écoute non Guel tu sais quoi Ne m'envie pas parce que tu ne sais pas ce que je vis actuellement Je lui ai dit mais attends, je ne comprends pas Je vois comment tu montres toujours que tout va bien Tu montres toujours que tout, ça va tout, tout est toujours bien pour toi Tout, tout, tout fonctionne, tu as une grande entreprise, tu as tout, tout, tout fonctionne pour toi Et pendant que je vois qu'il est encore plus émotif Il me dit écoute Angèle, tout ce que tu vois là c'est rien du tout, je suis en train de tout perdre En fait présentement c'est moi qui t'envie J'aurais voulu être à ta place actuellement Waouh Et figurez-vous que depuis ce jour-là, c'est là où j'ai sorti la situation J'ai sorti une citation que j'ai mise dans mon livre qui s'appelle Augmente ta valeur Si vous ne l'avez pas, je vous le recommande fortement Et dans ces citations je dis des fois on envie des personnes qui sont plus misérables que nous Parce qu'on ignore notre valeur Tu vas envier des personnes, en fait tu vas comparer Tu vas comparer tes pires moments de la vie avec les meilleurs moments de la vie de quelqu'un Et c'est exactement ce qui nous tue à plusieurs reprises Ne compare pas, ne te compare plus aux gens D'ailleurs ne compare pas ton chapitre 1 avec le chapitre 15 de quelqu'un d'autre La raison pour laquelle il est arrivé au chapitre 15 c'est parce qu'il a d'abord commencé au chapitre 1 Commence ta vie, la vie c'est une étape à la fois, une marche à la fois Alors pour revenir à l'histoire C'est quoi que moi j'enviais tellement cette personne Mais en fait cette personne était en train de m'envier Pourquoi ? Parce qu'elle était sur le point de tout perdre Donc malgré le sourire qu'elle avait, malgré tout ce qu'elle avait C'est pour ça que la leçon que j'ai tirée de cette rencontre De cette expérience de vie C'est qu'il ne faut jamais envier personne N'envie personne Tu ne sais pas ce que la personne vit derrière ses lunettes de soleil Tu ne sais pas ce que la personne vit derrière sa belle voiture Tu peux être inspiré par une personne pour avancer Mais ne sois pas dans l'envie Et on sait très bien, trop envie crée trop de jalousie aussi L'envie, l'envie, l'envie crée la jalousie Alors ne sois pas envieux Sois inspiré par les gens mais n'envie personne Je t'assure que là où tu es, il y a quelqu'un qui prie Il y a quelqu'un qui cherche à être là où tu es présentement Il y a quelqu'un qui se demande Un jour j'aimerais être à ta place Oui tu me dis quelque chose, oui Il y a quelqu'un qui essaie d'être là où tu es présentement Mais il n'arrive pas C'est pour ça que là où tu es, tu es bien Pourquoi ? Parce que tu n'es pas encore mort Tu as encore la vie, tu respires encore Tu es encore tous tes membres Je t'assure qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ça Alors à la place de comparer ta vie avec la vie des autres Reste là et apprécie ce que tu as Et j'ai une citation que j'aime souvent dire Apprécie ce que tu as présentement Avant que la vie ne t'apprenne à apprécier ce que tu auras perdu Je vais la répéter Apprécie ce que tu as présentement Avant que la vie t'apprenne à apprécier ce que tu auras perdu C'est pour ça que présentement Arrête de comparer ta vie avec la vie des autres Ça ne sert absolument à rien Et depuis ce jour je ne comparte ma vie Je suis inspiré par plusieurs personnes Je suis inspiré par plusieurs mentors Mais je n'en vis personne Pourquoi ? Parce que je sais que des fois Tu as envie des personnes qui sont plus misérables que toi Parce que tu ignores ta valeur Tu ignores ce qu'il y a à l'intérieur Alors vas-y, n'en vis plus personne Alors c'était donc la troisième étape La troisième expérience de ma vie J'espère que ça a aidé quelqu'un J'espère que ça t'a permis de ne plus être envieux De ne plus comparer, de comparer D'ailleurs je vais dire ceci entre parenthèses Des fois on en vit nos vies avec le compte Facebook Le compte Instagram Le compte Snapchat ou WhatsApp des autres Alors à ce que je sache Personne ne se prend en photo quand il est triste Ah bah à ce que je sache A ce que je sache Personne ne se prend en photo quand il vient d'avoir une rupture Quand il vient d'avoir un divorce Quand il vient de perdre tout d'entreprise Personne ne se prend en photo quand il est triste Alors tout ce qu'on met sur la toile Sur tous ces médias sociaux C'est seulement des moments de joie Alors ne compare pas tes pires moments Avec le moment de joie de quelqu'un Parce que toi aussi tu as eu des bons moments Tu as eu des moments de joie Tu as eu des moments d'allégresse Et sois certain Il y a un temps pour toute chose Peu importe ce que tu vis actuellement Ça va passer Mais ne compare pas ta vie La nuit n'est pas appelée à durer longtemps Même si la nuit dure comment Le jour finit toujours par se lever Alors c'est la troisième expérience On se voit dans une prochaine vidéo Pour que je vous explique La quatrième expérience de ma vie personnelle Sous-titres par Jérémy Diaz